Le personnage qui s'appelle David Et j'ai trouvé que dans cette histoire, cette espèce d'ambiguïté, cette espèce de caractère un peu étrange, un peu double, c'était d'abord pour moi en tant qu'acteur un vrai challenge, parce que c'est toujours notre boulot de faire ça, mais c'était un plaisir, surtout dans la perspective de travailler avec Serge. J'avais déjà travaillé avec lui il y a une dizaine d'années, et je trouvais ça intéressant de se retrouver dix ans plus tard, avec un rôle sombre à nouveau, mais quelque chose de plus fin, de plus nuancé. On va vous transférer à l'hôpital, on va bien s'occuper de vous. Commandant, on vient de trouver un type près de l'étang. David ? Vous le connaissez ? C'est mon mari. Emma ? Vous allez nous expliquer comment vous vous êtes mis dans cet état ? Emma, qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es blessé ? Il faut y aller, madame. Emma, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Emma ? Je veux que mon mari m'accompagne. Impossible, on va devoir vous interroger, monsieur. Attendez, c'est ma femme, laissez-moi passer. Calme-le, calme-le. Laissez-moi passer. Emma ! Emma ! Et j'étais ravi de me plonger dans cet univers. Et je dois aussi avouer que la perspective de travailler avec Déborah François m'a beaucoup plu. Parce que c'est une actrice que je connaissais sans vraiment connaître. Tout le monde me parlait d'elle. Tout le monde la trouvait formidable. Beaucoup plus que moi. À chaque fois, je disais, tiens, mais tu veux faire quoi ? Je dis, tiens, je vais faire ça. Ah bon, c'est avec qui ? C'est avec Déborah François. Ah, tout le monde l'adorait. Donc du coup, j'étais ravi de travailler avec elle. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Vraiment, cette fille-là, tout le monde l'aime. Il doit y avoir une raison. Et j'ai compris parce que c'est une actrice vraiment incroyable. Et puis en plus, elle est sympa. Donc ça, c'était chouette. Et donc, qu'est-ce que tu as ? Tu te rends ? J'ai peur que tu te lasses. Tu connais ta réputation ? Mais non, je ne me lasserai jamais, toi. Jamais. C'est ce qu'on me dit. Comment tu me le prouves ? Je vais t'emmener en week-end dans la maison dont j'ai hérité de ma mère. Tu vas voir. C'est une petite baraque, ce sera très bien. Pour ce qui concerne la manière, la méthode Serge Ménard, c'est vrai qu'on a eu une façon de travailler. On s'est rencontrés en amont, on a fait quelques lectures, mais à partir du moment où il arrête son choix, les choses, la messe est dite. En réalité, comme les plus grands metteurs en scène, c'est une citation de Dergman qui disait que 90% de la mise en scène, c'était le casting. Évidemment, ça ne se limite pas à ça, mais on comprend ce qu'il veut dire par là. Donc on a travaillé en amont sous forme de lecture pour mettre en bouche et, comme Serge l'exprime, salir un peu le dialogue en essayant d'adapter les choses pour qu'on puisse les dire de manière naturelle. Et ce qui correspondait à ma manière de jouer, c'est que je pouvais intégrer à ces plans-séquences la fatigue de mon personnage. Ça permet de montrer que le rôle est chargé d'une fatigue, de quelque chose, d'une lourdeur qui se prête assez bien aux plans-séquences. Serge est un cinéaste, donc on fait un téléfilm comme on fait un film. Et malgré tout ce qu'on peut en dire. Donc du coup, moi je me suis appuyé sur sa mise en scène, je me suis appuyé sur son regard, sur la précision. et j'ai pas eu de... j'ai pas eu d'inquiétude ou de coquetterie. Je veux, tu peux y aller ? Non, je reste. Tu es sûre ? Ta chambre est prête ? Oui. Sûre, maman. Bon, si tu changes d'avis, tu sais que tu es la bienvenue, Emma. Ben... Je te téléphone demain matin. Ou alors ce soir. Ça va aller, maman. Je voudrais juste me reposer. M'est-ce que tu veux ? M'sé-le-la. Moi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501